Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Je suis Jérôme Caron, Pre-Sales sur le Portfolio Item chez Microfocus et je suis ravi de vous accueillir à ce webinar qui est dédié à notre solution de Cloud Management Platform, Hybride Cloud Management. Si on voulait résumer en un mot notre nouvelle solution de CMP, quels mots choisirions-nous ? Je pense que c'est l'innovation. C'est l'innovation qui résume incontestablement cette nouvelle solution. Cette innovation, elle est au centre de nos produits, elle pilote, elle oriente, elle définit la trajectoire de nos équipes R&D. Et puis cette innovation, elle est aussi le reflet direct des attentes de nos clients. Et cette innovation est là aussi pour nous permettre d'affronter tous les challenges, tous vos challenges concernant les déploiements hybrides. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation de mise en place d'une solution de CMP, très clairement vous devez faire face à plusieurs types de déploiements. Vous avez du déploiement traditionnel dans vos data centers, vous avez du déploiement dans des clouds qui sont privés, qui sont publics, de différents éditeurs. Ces multiples modèles de déploiement sont aussi associés à des modèles de consommation et de financement différents. On sait que les clouds publics vous proposent du paiement à l'usage, ce qui n'est pas forcément le cas de vos ressources internes. Et en même temps, vous êtes confronté vraisemblablement à des contraintes de budget. Vous êtes aussi confronté à une pression permanente pour être en mesure d'offrir à vos clients de l'innovation en permanence. Et tout ça dans un contexte où il y a une prolifération des demandes des environnements et une accélération permanente des besoins. Aujourd'hui, cette innovation se traduit directement dans notre nouvelle solution, Hybrid Cloud Management, notre solution de CMP. Alors, Hybrid Cloud Management, de quoi parlons-nous ? D'abord, c'est une plateforme capable d'adresser de manière agnostique tous les environnements, quelle que soit leur origine, du data center jusqu'aux environnements publics cloud. C'est aussi une plateforme qui est capable de répondre aux attentes et aux tendances DevOps, notamment avec des développeurs qui vous sollicitent pour être en mesure d'avoir le plus vite possible leurs environnements, incluant de l'infrastructure et aussi des applicatifs et des bases de données. Et c'est enfin une solution qui est en mesure de se connecter et de provisionner des environnements au niveau des clouds publics, et ce, avec un contrôle et une gouvernance associées. C'est aussi une solution finale qui repose sur une plateforme d'orchestration ainsi qu'un module analytique, dont le but est extrêmement simple, c'est de collecter l'ensemble des métriques de consommation au quotidien pour vous permettre derrière de comprendre comment cette plateforme fonctionne. Cette solution, comme l'ensemble de nos suites, est désormais disponible en version containerisée. Les containers vous apportent un confort et de l'innovation particulièrement importante, notamment en capacité de déploiement, puisque notre solution peut être déployée sur du serveur physique, sur du serveur virtuel, directement dans le cloud. Donc vous avez un choix complet d'environnement de déploiement. Le choix d'utiliser notre plateforme, et l'un des challenges qui se posent à vous, c'est effectivement sur les providers de type public cloud. Aujourd'hui, tous nos clients cherchent à être en mesure de supporter des workloads dans les clouds publics, et avec ces besoins se posent des contraintes, un certain nombre de challenges. Le premier de ces challenges, c'est d'abord d'être en charge de pouvoir directement se connecter à ces providers de manière simple, au travers d'une unique interface, quel que soit le nombre de providers que j'ai à ma disposition, que je sois sur Amazon, sur Google, sur Azure, ou les trois en même temps, il va de soi que mon interface doit être unique, et pour mes clients, tous ces environnements doivent pouvoir être consommés depuis une seule et même plateforme. C'est exactement l'objectif de la démonstration que je vais vous proposer dès maintenant. Dans cette démonstration, je vais commencer par ouvrir mon environnement de CMP. Je vais m'authentifier dans un premier temps. Une fois cette authentification effectuée, je vais découvrir la page d'accueil de la CMP, qui a été revue notamment pour offrir beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la CMP. Donc, première vue, vous avez tout de suite une compréhension de ce qui se passe exactement. Et nous allons nous rendre dans le menu de brokering, le broker service, qui va nous permettre, comme vous allez le voir, de visualiser immédiatement l'ensemble des offres qui sont exposées par les cloud providers que j'ai choisis. Donc, sur la gauche, vous voyez que je suis sur Amazon et sur Azure, et que je browse l'ensemble des offres qui sont mises à ma disposition. Donc, j'ai 3 800 offres, comme indiqué. Donc, je vais en choisir une. Prenons cette offre, par exemple, sur laquelle vous voyez qu'en temps réel, je récupère l'ensemble des informations, et ce, de manière dynamique, ce qui me permet ensuite de pouvoir créer une offre. Une offre étant un objet que je vais pouvoir placer dans ma CMP. Donc, je peux bien entendu déterminer les options qui vous sont familières, les options de sizing, les options d'emplacement, les régions. Évidemment, face à ce grand nombre d'offres, l'important, c'est de pouvoir faire un refine, de pouvoir réduire le nombre d'offres affichées. Donc, je peux directement jouer sur le provider qui m'intéresse. D'accord ? Et bien entendu, je peux bénéficier d'une recherche à l'aide de mots-clés. Donc, supposons que je recherche ici une solution Big Data. J'ai instantanément, comme vous le voyez, accès à un filtrage qui est fait sur ce terme. Pour la démonstration d'aujourd'hui, c'est un environnement Tomcat que je cherche. Donc, j'ai toutes les offres qui apparaissent ici. Celui-ci est un environnement Tomcat sur Amazon. Mais en fait, je vais aller plus loin. Je vais bénéficier et je vais utiliser une fonctionnalité de récupération des images privées, qui sont des images qui ont été customisées, mais qui sont déposées dans un cloud public. Et à partir de ça, je vais définir le modèle de machine virtuelle qui m'intéresse. Et je vais donc pouvoir en créer une offre qui va ensuite apparaître directement dans mon catalogue. Une fois que cette offre a été publiée, maintenant vient le moment d'aller la consommer. C'est pour ça que je vais me rendre cette fois dans la partie Marketplace Portal pour faire bénéficier de mes clients d'une expérience de type Google, Apple, où je vais pouvoir choisir mon offre. Donc, cette fois-ci, je me connecte avec un login et un mot de passe d'utilisateur. Je vais accéder à mon portail. Je vais pouvoir visualiser l'ensemble des offres. Et à partir de là, je vais pouvoir retrouver cette image que j'ai publiée et je vais pouvoir la sélectionner, afficher ses propriétés, pouvoir la customiser dans une certaine mesure en fonction de mes besoins. Je vais pouvoir définir des attributs qui sont personnalisés. Et dès lors que j'ai les éléments qui me conviennent, je choisis Checkout et ma soumission va partir dans un cycle d'approbation. C'est-à-dire que cette offre devra préalablement suivre un circuit d'authentification et d'approbation avant d'être autorisé pour que l'utilisateur puisse finalement avoir le droit de la consommer. Donc, à travers cette démo simple, vous avez vu avec quelle facilité on est en mesure de récupérer directement une offre existante dans un provider de cloud public et de la mettre à disposition de nos utilisateurs, de vos utilisateurs, afin qu'ils puissent la consommer. Mais dans notre philosophie, l'idée, c'est que ce cheminement de mise à disposition des ressources dans le cloud public, le chemin ne s'arrête pas là. Au contraire, il ne fait que commencer. Puisqu'une fois que cette ressource est présente, il va falloir vous assurer qu'elle reste sous votre contrôle. Et c'est la raison pour laquelle on intègre dans notre solution une notion de gouvernance particulièrement importante qui va faire en sorte que toutes les informations et toutes les métriques associées à cette subscription restent sous le contrôle et sur lesquelles vous ayez la garantie de conserver une visibilité complète. Donc, ce contrôle se base sur une brique analytique basée sur notre solution de base de données analytiques Vertica. Le principe est simple. Cette solution va collecter l'ensemble des métriques d'usage ainsi que des métriques financières qui sont exposées par les providers de cloud public, rapatrier toutes ces métriques de manière périodique dans cette base de données analytiques et à partir de là, vous offrir des solutions de reporting au travers différentes interfaces. Donc ici, on voit un premier exemple au niveau d'un report sur lequel on voit un certain nombre d'organisations qui sont venues consommer des offres et sur lequel on a un premier niveau de reporting avec possibilité de cliquer et de choisir différentes options. On a aussi la possibilité... On vous fournit différents outils qui permettent d'aller directement dans ces données pour effectuer des recherches beaucoup plus poussées et concevoir vous-même vos propres reports. Et là, on a un niveau de finesse extrêmement fin puisque toutes les données sont à portée de main et toutes les données peuvent être analysées. Donc, la brique analytique fournie vous permet d'avoir ce niveau de finesse. Et bien entendu, et c'est une demande qui est assez récurrente, vous avez la possibilité d'extraire ces données et produire des reports comme vous le voyez sur cet écran de type PDF afin de fournir des états ou des reports en vue de facturer un service à vos clients. Le point ultime en termes de gouvernance c'est de s'assurer que les ressources qui vont être mises à disposition restent sous contrôle et ne sont dépassées en aucun cas. Prenons un exemple. Si je décide de fournir à une organisation de mon entreprise un quota maximum, je peux au travers de notre CMP m'assurer qu'à aucun moment l'organisation ne dépassera le quota qui lui a alloué. C'est ce qu'on voit sur cette copie d'écran. On voit que quatre organisations ont été définies au niveau de ma CMP que pour chacune de ces organisations j'ai alloué un montant maximum un budget plus exactement qui ne convient de ne pas dépasser et l'outil m'offre un tracking permanent de l'état de consommation pour nous permettre de vérifier à quel endroit on se trouve par rapport au quota alloué et surtout si on arrive à un point où le quota a été dépassé et bien à ce moment-là la CMP décidera de bloquer les achats supplémentaires et vous aurez ainsi la certitude que l'organisation n'est pas allée au-delà du budget qui lui a été alloué. Cette gouvernance est extrêmement importante et elle est au cœur de notre solution. Je compléterai ce webinaire par un point sur l'architecture de notre solution. Comme je l'indiquais précédemment toutes nos solutions intègrent désormais une architecture basée sur les containers donc les containers une architecture basée sur les standards du marché que sont Kubernetes et Docker. Cette solution offre un grand nombre d'avantages comme vous pouvez le voir sur cet écran. Le premier de ces avantages est la simplicité d'installation puisque l'architecture de containers vous est fournie avec un setup complètement automatisé et extrêmement rapide à mettre en place comparé à des solutions classiques qui nécessitaient un grand nombre de prérequis et pouvaient prendre la forme de mini-projets au final pour être installés. D'autre part cette solution apporte des facilités en termes de mise à jour. Les mécanismes de containers intègrent effectivement tout un tas de solutions qui permettent de simplifier le cycle de vie des containers et de faciliter leur mise à jour. La mise à jour d'un container potentiellement grâce aux microservices ne prend finalement que quelques secondes comparé aux arrêts de services qui étaient nécessaires par le passé des arrêts de services complets de serveurs complets ce qui pouvait poser problème et conduire à des arrêts de production ce qui n'est plus le cas ici. Également cette plateforme de containers apporte des bénéfices en termes de scalabilité et j'aurai l'occasion de vous montrer au travers d'une démonstration qui va venir c'est à dire qu'elle intègre directement un mécanisme de répartition de charge ainsi qu'un mécanisme de haute disponibilité et de scalabilité. Il est extrêmement facile d'ajouter des nœuds supplémentaires des instances supplémentaires pour répondre à des montées en charge il est aussi facile de les supprimer et la solution intègre nativement un module de haute disponibilité ce qui signifie qu'en cas de défaillance partielle ou complète d'un nœud les containers sont automatiquement redémarrés sur les nœuds survivants et ainsi la continuité de l'environnement et de la production sont garanties. Je vais illustrer cette facilité d'installation d'abord au travers d'une démonstration ici je me connecte sur l'environnement sur lequel je m'apprête à déployer notre OCMP on se trouve sur un environnement qui s'appelle la CDF qui est la base de toutes nos suites et je démarre directement au travers d'un menu qui est un environnement graphique qui me permet d'installer ma suite à la fin de démonstration je choisis de passer l'installation de la licence on voit qu'on est dans un modèle entièrement graphique aucune ligne de commande n'est nécessaire j'ai le choix d'installer plusieurs suites pour cette démonstration je choisis Hybrid Cloud Management je vais définir l'édition de H&M qui m'intéresse j'ai quelques informations à préciser notamment la base de données je choisis Postgre je choisis de simplifier les mots de passe avec un mot de passe unique d'utiliser la base de données intégrée et ici je lance automatiquement l'installation donc vous voyez que cette installation a été faite en 4 clics et je me retrouve dans mon environnement dans lequel la suite a été ajoutée et installée donc d'ailleurs si je me connecte sur la management console comme tout à l'heure je vois que j'accède à mon environnement j'accède ici au module d'optimisation des workloads je vais aller vérifier que le Marketplace Portal qui est l'interface dédiée à mes clients est parfaitement fonctionnelle et pour illustrer également la disponibilité la facilité avec laquelle on peut augmenter la scalabilité je décide d'ajouter un nœud supplémentaire pour le Marketplace donc ici je constate que j'ai un seul pod actif ce qui veut dire que je peux potentiellement rencontrer une défaillance de mon Marketplace s'il venait à avoir un problème donc je décide directement au niveau du code YAML d'accord de modifier la variable qui définit la spécification du nombre de réplicas je passe à 2 et ce faisant je vois que désormais j'ai 2 j'ai 2 pods associés à mon Marketplace 2 pods veulent dire 2 instances de ce conteneur présentes sur 2 nœuds indépendants aussi simplement je décide de supprimer ce nœud supplémentaire pas besoin de load balancer pas besoin d'équipement supplémentaire et je constate que mon environnement de type mon environnement Marketplace reste parfaitement opérationnel malgré ce changement c'est la fin de cette démonstration j'espère que cette démonstration vous a été utile je vous remercie à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada